Encore une fois, c'est un plaisir de présenter le deuxième conférencier de cet après-midi. Parmi les chercheurs en histoire de l'esthétique, Andrea Pinotti, professeur au département de philosophie de l'Università dell'Istituto di Milano, est sans doute celui qui a le plus fait pour nous faire découvrir des auteurs très divers du XIXe et du XXe siècle, ayant pensé et pratiqué l'esthétique à la fois comme théorie de l'expérience sensible et comme réflexion philosophique sur l'expérience artistique. Avec une très grande générosité, Andrea a joué un véritable rôle de passeur traduisant des ouvrages du français et de l'allemand, Merleau, Pinotti et Jaspers sont parmi ses auteurs, et publiant des éditions critiques et des anthologies donnant accès à des riches traditions de pensée sur l'esthétique et l'empathie, la phénoménologie de l'art, le rapport entre l'esthétique et la physiologie de la vision, les débats contemporains sur les théories de l'image, la dite science générale de l'art, ou très récemment l'esthétique et les sciences de la vie, c'est le titre d'une anthologie parue en italien en 2013. Mais Andrea Pinotti n'est pas seulement un passeur, au contraire, en plus de très nombreux articles, il a publié huit livres entre 1998 et 2014, je ne sais pas comment tu as fait, mais sur l'histoire de l'art comme histoire de l'esthétique à partir de certains auteurs allemands du 19e siècle, sur Walter Benjamin, historien de la perception, sur la morphologie de l'image chez Abbie Warburg, sur l'esthétique chez Burkhardt, puis une esthétique de la peinture, un livre sur le revers de l'image, car le possessionnement et l'inversion droite-gauche ne font pas une différence seulement en politique, mais aussi en esthétique et en neurobiologie de la vision, et en 2014, une collection d'essais de morphologie de l'image et une histoire de l'idée d'empathie de Platon au post-humain. Une oeuvre donc impressionnante, en quantité comme en qualité, caractérisée par une érudition et une finesse, dont la conférence d'aujourd'hui sur l'image comme désamorçage neurologique entre l'empathie et l'hésitation, nous donnera sûrement un aperçu. Alors, bienvenue. Je te laisse la parole. Merci pour cette introduction et présentation. J'ai trois frères et on travaille ensemble pendant la nuit. C'est pour ça qu'on a toutes ces publications. Merci beaucoup pour cette invitation et pour les colloques que les amis et collègues ont organisés. Un colloque si riche et stimulant. Et je voudrais justement faire de la stimulation et de notre réponse aux stimuli en particulier à travers les médiums de l'image, l'objet de mon intervention. Je voudrais vous parler d'une interaction très forte et très intense au début du XXe siècle. Donc, je ferais un peu d'archéologie ou généalogie, des rapports entre une histoire et théorie de l'image et l'histoire de la discipline de la psychophysiologie, de la neurophysiologie. Caracappellet a déjà cité ce matin la figure de Robert Fischer, un pionnier, pour ce qui concerne l'histoire de l'empathie, de l'influence. Il était historien de l'art, mais il était beaucoup intéressé aux questions de la psychophysiologie, qui venait d'être fondée par Willem Wundt et Hermann Helmholtz en Allemagne. Mais je parlerais plutôt d'Abid Warburg, un théoricien de l'image, un historien de l'image, qui a fait justement de la relation entre action et réaction, stimulus et réponse, le centre de sa réflexion sur la question de l'image. Je voudrais vous présenter en particulier quelques remarques à l'égard d'une constellation de termes utilisée par Warburg, qui se réfère aux termes techniques grecs « sophrosune ». Une vertu éthique, traduite en allemand par le mot « besonnenheit ». Sa sphère sémantique évoque pondération, modération, prudence, attention, soin, mesure, équilibre, vigilance, circonspection, discrétion, réserve, réflexion, maîtrise de soi et d'autres. Mais chez Warburg, il ne s'agit pas seulement d'une vertu éthique, mais il applique cette notion aussi au domaine des images, à leur production, réception, donc à ce qu'on peut nommer l'iconosphère en général. Et il connecte le concept de « sophrosune » et de « besonnenheit » à d'autres concepts, tels que cette iconologie de l'intervalle, une pause de la respiration, comme il dit « atem pause », espace de la pensée, d'un crâme, ou de la dévotion, en d'art raum, et au processus de distanciation et d'éloignement. Pendant toute son activité, à partir des fragments des années 80-90, jusqu'à l'introduction à l'atlas Mnemosune de 1929, Warburg a toujours insisté sur cette relation entre l'action et le stimulus et la réponse à travers l'image. Je cite aussi dans la diapo en anglais pour les amis américains qui sont ici, donc l'exergue des fragments « tu vis, tu », il tutoie l'image. « Tu vis, mais tu ne me fais rien ». Et il propose l'hypothèse que l'œuvre d'art pourrait être quelque chose d'hostile, qui bouge contre le spectateur, mais sans en effet lui faire du mal, sans le blesser, effectivement. Il parle dans une conférence sur Rembrandt de la pose éternellement éphémère entre l'impulsion et l'action. Et finalement, dans l'introduction à l'atlas Mnemosune, il parle de la création consciente d'une distance entre soi-même et le monde extérieur, comme l'acte fondateur de la civilisation humaine. Quand il était jeune, justement dans les fragments sur l'expression, sur une psychologie, une science de l'expression, il avait utilisé des schèmes graphiques qui semblent évoquer les étapes successives d'une transmission d'impulsion à l'intérieur du système nerveux. Et Warburg souligne le rôle des médiations, donc la fonction intermédiaire accomplie par l'image. On pourrait donc dire le rapport entre le réflexe, dans le sens de l'arc réflexe, et la réflexion, quelque chose qui est, au contraire, pas une réaction immédiate, mais une réaction qui est procrastinée, qui est retardée. Quand il était jeune, il avait suivi des cours de psychologie, propédotiques, à la faculté de médecine à l'Université de Berlin, sous le cours de Hebinghaus, qui était un pionnier pour la recherche expérimentale sur la mémoire. Donc, il avait écrit, Hebinghaus, ce livre sur la mémoire, la recherche de psychologie expérimentale. Mais Warburg était aussi très intéressé à l'endorophysiologie de notre auteur allemand, Evald Heering, qui avait donné une conférence très célèbre en 1870 sur la mémoire comme fonction générale de la matière organisée. Et on trouve des traces de la lecture que Warburg avait faite de cette conférence, encore une fois, dans les fragments. Heering est une figure très importante dans le panorama européen de l'époque. Cette conférence a été lue par tous. Il veut distinguer, d'un côté, une dimension physique, mécanique. Pensez, par exemple, au cas du jeu de billard, les billes. L'énergie est immédiatement déchargée. Par contre, dans un système organique, l'énergie peut s'accumuler et s'est déchargée, mais seulement après longtemps. Donc, il y a une idée des substances nerveuses de chaque organisme qui est capable de retenir les traces des propres expériences et de les transmettre en hérédité aux générations successives. Donc, il y a une idée de hérédité des mémoires sociales, des mémoires collectives. Et donc, chaque génération transmet une hérédité précisément comme elle a reçu à son tour un patrimoine des traces des générations précédentes. L'individu n'est pas conscient de ces processus qui lie matériellement chacun individu à une chaîne infinie d'êtres qui l'ont précédé et qui les suivront. Donc, il s'agit d'une sorte de condition de possibilité matérielle de l'hérédité qui, dans la perspective de Warburg, est traduite dans une hérédité d'images, une arc-leben des images, comme transmise grâce à la mémoire matérielle, organique, cérébrale de la substance nerveuse. Après Hering, on peut mentionner aussi les zoologues Richard Zeeman, qui était un élève d'Ernst Heckel, le darwiniste allemand sui generis, et qui avait écrit en 1904 un essai très important qui s'intitulait Dimneme, en titre qui voulait justement se référer à une dimension collective, encore une fois sociale, de la mémoire, pas donc une mémoire individuelle. Emneme est un terme que Warburg reprend de Zeeman, et Zeeman lui apprend aussi le terme engramme, c'est-à-dire la trace de la mémoire, la trace mnésique qui est imprimée, encore une fois, dans la substance cérébrale. En engramme, selon Zeeman, peut s'inscrire pendant une génération et sortir de sa latence au cours des générations successives. Il se maintient à la condition potentielle et virtuelle jusqu'au moment où il est réactivé et rappelé par un stimulus approprié. Une réactivation qui est désignée par Zeeman comme « ecforie ». Et Warburg a repris cette terminologie, il parle d'engramme aussi, mais aussi de dynamogramme, parce qu'il veut souligner cette implication énergétique de la dynamisme, de la dynamologie, donc d'une énergie énergétique de l'image. Il utilise une métaphorique qui semble électrotechnique, il parle d'une commutation de la charge énergétique de l'image, donc une polarisation vraiment dans un sens électrique. Mais qu'est-ce que Zeeman voulait dire avec cette ecforie ? Il était zoologue, il parlait par exemple de les larves des abeilles. Selon une alimentation différente, à un certain moment du développement des larves, la même larve peut devenir, peut se métamorphoser dans une ouvrière ou dans une reine. Et Warburg même avait essayé de traduire cette idée d'une différente alimentation de la même larve dans le domaine de l'image, dans l'iconosphère. Par exemple, quand il parle de la transformation de la menade dionysiaque dans la madeleine chrétienne, ou encore le symbole du serpent qui peut être le serpent mauvais de Lao Kong qui tue Lao Kong et ses fils, mais aussi le serpent du dieu grec de la médecin d'Asclépios, donc un serpent de la santé. Ou encore une fois, le serpent, mais cette fois dans la tradition juive et chrétienne, le serpent tentateur d'Ève, mais aussi le serpent de bronze qui est élevé par Moïse dans le désert pour guérir son peuple qui est empoisonné. Dans le cadre d'une telle polarisation énergétique de l'image, je voudrais me concentrer ici sur la figure, sur une figure particulière, c'est-à-dire sur la figure de l'ancienne magicienne Médée qui est une figure emblématique parce qu'elle porte dans son nom propre la sophrosune. Médée, selon une certaine tradition, est un homme qui a reconduit au verbe grec médomaï, c'est-à-dire méditer, et peut-être à la racine même du mot médecine, méd. Il s'agit d'une figure plutôt inquiétante, vous le savez, poussée par un désir de vengeance meurtrière, c'est-à-dire contre Jason, l'homme qui l'avait trahi avec creuse, elle l'avait même répudiée, et elle décide par vengeance d'assassiner les fils qu'elle avait eus déjà son-même. Warburg s'intéresse à l'iconographie de cette magicienne dans plusieurs lieux de son œuvre, comme par exemple ici dans la planche 5 de son atlas Mnemosune, on la trouve représentée par un fresque qui renvoie à Timo Marcus au maître d'Hercolanum. Mais la figure de Médée est intéressante pour Warburg parce qu'elle représente une possibilité justement de polarisation, de commutation. Il la retrouve changée, métamorphosée dans le massacre des innocents de Guerlendaille. une posture, une formule de pathos qui peut se transformer grâce justement à cette inversion énergétique qu'il avait appris chez Hering, chez Zemmone, chez les abeilles, dans un modèle zoologique d'inversion énergétique. En particulier ici dans deux figures féminines, on voit ici le détail et Warburg dit que les deux femmes au premier plan dont l'une saisit les soldats par les cheveux pendant que l'autre s'enfuit avec son enfant pourraient voir leur mimique un sarcophage montrant la légende des Médées. Donc l'idée que l'enfanticide ancienne devient la femme qui essaie de sauver ses enfants. Donc une sorte d'inversion qu'on retrouve aussi chez Agostino di Duccio dans la façade de l'oratoire de San Bernardino à Perugia. Ce particulier-ci, ce détail, c'est un détail qui s'éloigne avec le fils qu'elle va tuer. Donc il y a une sorte de coincidencia oppositor, une sorte d'oxymorone, de présence simultanée d'une opposition. La figure de Médée m'intéresse aussi pour une autre raison. Vous voyez ici une planche d'une exhibition dédiée par Barbourg à Ovid en Bourg en 1927 sur le thème du Mengenopfer, c'est-à-dire le sacrifice humain, avec une reproduction de la Médée de Timomach à nord-gauche et une gravure de Rembrandt au même sujet. Rembrandt qu'on trouve aussi sur la planche 73 de l'Atlas. Voilà un peu grandit. Il parle de cette hésitante Médée. Donc mon intervention est intitulée à l'hésitation justement. Rembrandt nous offre la célébration du mariage entre Jason et Creuse au centre de l'image très bien éclairée mais en bas à droite à la périphérie de l'image pour ainsi dire nous voyons Médée dans l'ombre qui médite sa vingéance. Il s'agit ici pour Barbourg de se confronter avec un homme important de la tradition esthétique c'est-à-dire le Singh qui dans son Lao Kong avait essayé de séparer les arts du temps la musique la poésie des arts de l'espace la peinture la sculpture mais justement sur le terrain de l'interprétation de Médée Warburg et les Singh peuvent se retrouver Warburg avait critiqué beaucoup les Singh parce que Warburg était très intéressé à la représentation du temps et du mouvement de la motricité dans les arts plastiques donc sous une certaine perspective on peut dire qu'il n'y a pas d'image statique Alessandre avait cité avant cette idée d'une image statique mais pour Warburg il y avait de la cinématique d'images aussi dans les images statiques la peinture du dessin des fresques etc Lessing avait critiqué l'effort de représenter le temps dans les arts plastiques parce qu'il était convaincu que le temps la temporalité la succession de Naheinander était un problème qui devait être exploré plutôt par la poésie par la musique mais c'est vrai que quand il parle par exemple il s'agit d'un exemple emblématique de la figure de Mede il semble réintroduire cette notion de temporalité dans les arts plastiques donc il avait essayé d'exclure la temporalité des arts plastiques mais avec Mede il est obligé à la réintroduire pourquoi parce qu'il parle de cette irrésolution ou l'enschlossenheit de Mede qui est devenue permanente dans le tableau si loin de nous choquer dit Lessing qu'au contraire nous voudrions qu'elle ait été la même dans la nature que le combat des passions ne s'y fût jamais décidé comment il se fut assez prolongé pour permettre au temps et à la réflexion d'affaiblir la rage jalouse et d'assurer la victoire au sentiment maternel donc ici je pense que Lessing nous présente même s'il n'utilise pas le mot une sorte de notion d'empathie narrative une possibilité d'identification avec cette héroïne controversée la possibilité d'imaginer donc de faire fonctionner de déclencher l'imagination la faculté de l'imagination et d'imaginer des solutions différentes au drame intérieur qui était dans l'âme de mes mains donc d'un côté le désir de vengeance et le désir d'accomplir cette vengeance en tuant ses fils les fils de Jason et d'elle-même et de l'autre côté les sentiments maternels qu'il aurait empêché d'assassiner ses fils possibles solutions différentes et Warburg même parle d'une hésitante médée à propos de la gravure de Rembrandt donc la médée de Timomac qui avait été évoquée par les signes dans le Lao Kho et celle de Rembrandt étudiée par Warburg se rencontre sur le terrain de cette hésitation de cette méditation de cette réflexion le moment avant la décision d'aller dans une direction de l'action plutôt que dans l'autre un moment où tout est encore possible et il s'agit d'un moment où le spectateur devient un spectateur actif qui déclenche sa faculté d'imagination qui opère une série de possibles solutions différentes de l'histoire c'est pour ça que je parle d'une empathie narratologique on pourrait dire narrative excusez-moi il y a beaucoup il y a beaucoup d'exemples que je pourrais faire dans l'oeuvre de Warburg il n'était pas seul dans cette interprétation du moment fécond qui laisse imaginer une possibilité différente et je ne sais pas si je peux faire mais aujourd'hui je pense au jeu des rôles sur l'internet par exemple quand les joueurs peuvent être actifs et intervenir avec des solutions différentes du game je pense par exemple à ce que Burkhard que Warburg même considérait son maître avait dit sur le Moïse de Michel-Ange il dit il semble représenter au moment où il s'aperçoit de l'adoration de Vaudor il veut s'élancer tout son corps frémissant et préparé à quelques actions violentes mais on peut imaginer aussi d'autres solutions d'autres réalisations de cette volonté une remarque similaire a été fait par Wolfling l'élève de Burkhard il parle d'un mouvement enraillé d'un geheimt bewegung donc une raison d'inhibition qui se trouve ici dans la volonté de la personne elle-même du dernier moment de son effort de se retenir voilà encore une fois la besonnenheit avant de sauter dans une expression violente de colère et Burkhard et Wolfling sont cités par Freud dans son essai sur Der Moses il parle aussi d'une hésitation dernière du calme avant la tempête l'instant suivant Moïse va se lancer les pieds gauches un pied qui nous rappelle aussi certains pieds des menades dionysiaques peut-être ou des nymphes déjà soulevés de terre etc et je pense qu'il y a un précédent littéraire et au même temps philosophique très important c'est Kierkegaard justement sur la notion du sacrifice et en particulier quand il parle dans son volume crainte et tremblement et dans son journal le livre désigné par Kierkegaard un lyrique dialectique de Johannes de Silencio vous savez là Kierkegaard essaie d'imaginer des différentes solutions au drame de Abraham une sorte de variantistique une série des variations virtuelles du sacrifice il s'imagine différentes versions différentes rédactions de l'histoire biblique voilà Dieu mis Abraham à l'épreuve et lui dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va au pays de Moria offre-le un holocauste mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'Abraham qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'Isaac et Kierkegaard c'est une sorte d'explicitation de ce qui dans le texte biblique reste implicite bien sûr il y a Georges ici du lieu vers l'un et c'est avec crainte et tremblement moi aussi que je parle de Warburg dans cette salle mais j'ai quand même essayé de le faire et je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Sous-titrage